Bonjour à tous, merci d'informer ce mardi à mes côtés. Elodie Largentou, tout de suite, avec Elodie Largentou, le soir après plusieurs heures de lutte. Les trois avions ont été mobilisés. Beaucoup, on attend de regarder un peu les unes de la presse nationale ensemble avec d'abord le Libération, Libération qui accorde une double page à l'Afghanistan. Vous le voyez, l'Afghanistan est un grand reporter qui a beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières années sur la situation en Afghanistan et qui nous explique qu'il y a entre 10 000 et 15 000 écoles clandestines qui étaient jusqu'ici épargnées par les talibans et qui sont désormais dans leur collimateur des enseignants qui sont désormais traqués jusque dans la capitale, Kaboul. On va regarder un petit peu ensemble le Figaro qui accorde sa une à Macron et Le Pen qui mise sur un nouveau qui approche, ça approche des échos avec cette une consacrée à l'immobilier, la menace d'une crise difficile pour les jeunes couples d'avoir accès au crédit. On va regarder aussi cette une, le roi découronné, l'équipe qui parle donc de Jean-Michel Aulas et qui a annoncé hier justement rendre le trousseau de clé du club de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas, c'est aussi à la une, sans grande surprise du quotidien, le progrès claque de fin pour Jean-Michel Aulas, évincé de l'OL. On s'attendait à ce départ et puis finalement, on l'a su, dans ces dernières heures, ça a été précipité. Il me reste encore un peu de temps pour vous parler du Parisien, le Parisien qui vous donne le guide de vos impôts 2023. Il vous reste deux semaines pour les déclarer un peu plus dans certaines régions de France. Le Parisien qui vous donne des conseils et des astuces pour essayer d'économiser un peu d'argent. Il nous reste encore du temps, on me dit, le temps d'aller du côté de l'Alsace avec les dernières nouvelles d'Alsace qui titrent sur l'ultra-violence qui s'incruste dans les manifestations. On en parlait dans le journal à l'instant avec Elodie Largenton. Il y a de nombreux groupuscules d'extrême droite qui parviennent comme ça à intégrer les cortèges. J'en ai le temps également de parler du côté de la charente libre des commerces qui font face à l'inflation des vols. C'est une réalité avec les prix qui flambent. Il y a de plus en plus de vols dans les supermarchés, de nombreuses personnes qui décident désormais de voler parce qu'elles ne viennent plus à faire leurs courses comme elles le faisaient avant. On a pour l'essentiel de l'actualité du côté de la presse régionale et nationale. Valérie Maurice, je vous attendais, j'essaie de gagner un petit peu de temps. Il fallait m'appeler Valérie de la météo. Est-ce que vous avez un peu de bonnes nouvelles à nous donner ou pas ? Ça dépend, oui, si la bonne nouvelle c'est la pluie. On en a besoin, on parle sécheresse aussi aujourd'hui. Oui, on parle de sécheresse, oui, mais la sécheresse de surface, du coup, ça devrait aller de mieux en mieux. C'est sûr qu'on n'aura pas de mieux au niveau des nerfs phréatiques parce que maintenant la végétation capte toute l'eau qui tombe. Donc éventuellement avec la fonte des glaces, avec tout ça, on aura certainement un petit peu plus d'eau. Il y a de la pluie. Est-ce qu'il y en a un peu de soleil tout de même ? Non. Non, pas de bonne nouvelle. Au moins, vous êtes honnêtes avec nous. On vous laisse donner l'intégralité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501